Ensemble à la communauté d'un état de communauté d'un souveraineté Regent , Xin ... Eccellencesesi les facilitateurs Mesdames frères La vraie félicitation pour votre nomination à cette fonction, pas très facile , micro. Et c'est de quoi je parle. Les connaissans, vos qualités intellectuelles votre riche expérience et je ne doute pas un seul instant. Comme l'a dit le gouverneur de la ville de Kinshasa, comme nous savons, nous allons. Nous allons choisir les chemins les plus courts pour y arriver. Je souhaite donc bonne chance à toute l'équipe de la facilitation et en même temps que j'ai saisi cette occasion pour saluer les autorités du pays ici présentes, le corps diplomatique, nous ont toujours accompagné. Je voudrais terminer par mes pères de l'opposition, merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez faite à mes désignants co-modérateurs, chefs de la délégation. Je ne veux pas vous décevoir. Nous sommes ici pour parler du Congo. Pas de nos ambitions, pas montrer notre capacité à nous insulter ou à nous manquer du respect. Les choses sont sérieuses. En Afrique, on voit les impasses se profiler à l'horizon. On les ignore. Finissent par nous rattraper. Il y en a qui préfèrent commencer par la guerre pour terminer par les négociations. Nous sommes ici pour appliquer la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui a fait mention du respect strict des autres constitutions. Qui a souligné de la manière la plus claire que nous devons discuter ici et maintenant de l'organisation des élections pour l'alternance démocratique sans casse de façon apaisée dans notre pays. Qui a prévu les préalables pour un climat apaisé. C'est l'occasion de remercier le pouvoir qui a commencé à prendre un certain nombre de mesures pour décrisper cette ambiance qui ressemblait finalement à une guerre entre l'opposition et la majorité. Alors que dans l'entrée de cette salle j'ai vu beaucoup de gens m'embrasser à un moment je commençais à me poser des questions pourquoi les Congolais passent leur temps à se battre alors qu'ils peuvent vite s'entendre et donner des solutions non seulement au peuple Congolais mais au monde. C'est comme si nous nous étions entendus pour ne jamais nous entendre. C'est préalable des prisonniers quelques prisonniers de guerre et d'opinion ont recouvré la liberté geste appréciable. Des télévisions ont été ouvertes à Kinshasa c'est un pas dans la bonne direction et sans qu'elles restent fermées au Katanda nous encourageons le pouvoir à aller jusqu'au bout dans la libération des prisonniers politiques et d'opinion à ouvrir les médias c'est tout le monde qui va gagner ça va élever le pouvoir ça ne va pas l'humilier. Nous disons la résolution 20 dé 77 pas de dialogue inclusif vous l'avez dit vous-même il y a des absents dans cette salle qui vous aviez une révélation que nous ne connaissions pas jusqu'ici que vous avez déjà rencontré et que même en présence de la majorité présidentielle conclut un accord secret ou un document qui peut apporter un autre nom et nous disons messieurs les facilitateurs nous portons sur nous les frustrations les révendications les demandes les requêtes de tout le monde les présents comme les absents c'est pourquoi nous allons lancer un appel fraternal à nos frères de l'UDPS les G7 et des autres alliés de l'UDPS à venir nous rejoindre vous êtes facilitateur votre rôle c'est limité à nous mettre ensemble majorité et opposition sous l'arbitrage de la société civile et sous la vigilance du peuple congolais pour voir qui le premier va violer la constitution qui le premier et d'ailleurs les gens de la majorité l'ont démontré à l'issue des travaux préparatoires je n'ai pas noté qu'ils ont demandé un troisième mandat pour le président Kabila le document est là en tout cas ça ne viendra pas de nous et nous ne l'accepterons donc ceux qui sont dehors qui viennent ici avec leur sagesse et intelligence pour qu'ensemble nous puissions donner à notre peuple les calendriers électoraux nous sommes là pour donner un calendrier consensuel aucun diron la constitution a déjà prévu la date de l'élection présidentielle et alors pourquoi la résolution de 2077 prévoit le dialogue c'est que tout le monde est conscient que nous sommes en train d'entrer dans la crise sinon déjà en pleine crise c'est pourquoi nous devons convenir ensemble pour que nous disions peuple congolais à l'issue de ses travaux et la manière la plus claire la date de l'élection présidentielle et la date de passation du pouvoir nous sommes entre nous soyez certains que nous nous entendrons c'est pourquoi je vous demande avec la compréhension j'allais ajouter légendaire mais le mot peut-être n'est pas approprié la compréhension de nos amis de la majorité que vous puissiez suspendre les travaux un jour deux jours tant que vous harmonisiez les listes et je m'engage personnellement avec les amis de l'opposition nous allons solliciter l'appui de l'église catholique et peut-être la communauté internationale pour aller rencontrer les amis des G7 nous regardant dans les quatre lieux qui nous disent pourquoi ils ne sont pas là et qu'ils viennent avec nous il n'y a pas de piège qu'on ne saura pas demander pour que nous voyions l'IDPS est allié pour dire au président Etienne Tissékédi avec toute votre lutte votre expérience vous devriez être les premiers à vous soucier parce que tous les Congolais se retrouvent ensemble et que nous puissions refaire la cohésion nationale gage du décollage économique sans paix la palais de Beni et ça sera tout de suite après le dialogue parce que l'opposition par ma bouche a proposé qu'il y ait des assises sur Beni autour du président de la République la communauté internationale qu'ensemble nous puissions dire qu'est-ce qui se passe à Beni et qu'est-ce que nous proposons pour que cette population retrouve la paix personnellement j'ai lancé l'appel au président de la République qu'il puisse s'il veut recevoir je vais lui montrer le chemin le plus court pour que ce dialogue se termine dans quelques jours s'il s'agit d'élaborer le calendrier je sais que nos amis peuvent avoir des difficultés nous nous sommes des délégués pleins du potentiel mon ami Mauvalet aussi et les autres et Jean-Claude Massao je vois tout le monde ici que je connais ensemble œuvrons pour que nous sortions de la zone de la honte et que nous démontrions à notre peuple que nous sommes capables d'oublier nos ambitions et de privilégier ses intérêts montrer à la communauté internationale que nous ne sommes pas et ne serons pas des internes assistés les intelligences sont là les expériences je vois là-bas et nous pouvons faire des miracles je vous remercie merci